Je l'entends qu'on ne lui met pas sans m'égarer, moi, l'enfant des soirs nains, que chaque pierre incise qu'un pauvre idéal étreint, jusqu'à pleurer devant le sein troublant d'une belle indécise. Comment n'aurais-je pas en chemin à ces vues les âges moutonneux dévorés par l'abîme ? N'aurais-je pas su voir, chancelant, dépourvu, l'être qui se défait dans la chair qui s'abîme ? Oh, j'ai vécu si mal, oui, si mal, n'importe où, je n'ai jamais connu l'alphabet clair des choses, ni le vrai, ni le faux, ni même encore tout ce que le rêve attache aux plus infimes causes. J'ai promené mon doute et mon aspect changeant sur les débrisées parts dont ne sait quel commerce, à peine moins fallot qu'un fêtu surnageant au cœur de l'onde grise où le bien se disperse. J'ai marché loin, trop loin, en vieil homme, épuisé, sous les nuages lourds des batailles perdues, fantômes du hasard, louqueteux, écrasés, et qui tente à l'infini ses deux mains et perdues. Je n'ai rien deviné, je n'ai rien découvert, non, rien que la tremblante amertume de vivre ayant froid tout l'été, suffoquant tout l'hiver et confondant partout le soleil et le givre.